Si les différents paliers de gouvernement se félicitent de la venue de cette méga-usine de Northvolt à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, des citoyens, eux, se questionnent, dénoncent le fait de ne pas avoir été informés, consultés au préalable. Et pour parler de cette notion d'acceptabilité sociale avec nous, Stéphanie Yates, elle est professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Bonjour, Mme Yates. Bonjour, Mme Lapierre. Il y a une pétition initiée par un citoyen, je viens d'aller voir, 748 signatures. Les citoyens craignent la pollution, la circulation notamment. Est-ce que vous jugez que ces citoyens auraient dû être informés, voire rassurés avant l'annonce? Tout à fait. En fait, dans ce cas-ci, on assiste un peu à une dynamique à laquelle on a assisté maintes et maintes fois lors de l'annonce de projets comme celui-là. Les populations sont avisées après ou en même temps que l'annonce du projet, elles ne sont pas consultées en amont. Ça fait 25 ans qu'on a des cas documentés, étudiés, qui nous disent que cette façon de faire ne fonctionne pas et que dans des cas comme ceux-là, les populations sont légitimes d'être inquiètes et risquent de se braquer contre le projet. Alors que si on avait entamé des dialogues avec ces populations-là plus en amont, peut-être que les populations se seraient ralliées. En même temps, on peut déduire que, par exemple, leur maire à Saint-Basile, à McMasterville, leur représentant, donc, a été informé jusqu'à quel point ça reste à voir. Mais est-ce qu'il ne va pas de soi avec tous les enjeux de concurrence que les compagnies ne peuvent pas en parler avant l'annonce? C'est sûr qu'il y a toujours des enjeux de concurrence, effectivement, qui se profilent. Mais en fait, ces discussions-là sur la vision qu'on a comme collectivité autour du développement d'un territoire donné, c'est une discussion qui doit se faire bien en amont. En fait, le travail aurait dû être fait déjà il y a quelques années pour dire, bien, qu'est-ce qu'on veut faire avec ce méga-terrain? On parle de dizaines de terrains de football qui sont concernés en termes de superficie. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ce terrain-là? Qu'est-ce qui est acceptable comme projet de développement, comme vision de développement? On sait qu'il y a un projet, on entend en tout cas qu'il y a un projet de logement qui était prévu également pour ce terrain. Alors là, les citoyens peuvent se demander qu'en est-il de ce projet de logement qui était sur la table dans un contexte de pénurie de logement. Et là, on essaie de justifier ce projet-là avec la création d'emplois qui va générer donc des nouveaux venus, des nouvelles venues dans la région et donc des demandes accrues en termes de logement. Donc, ces discussions-là doivent se faire très en amont d'un projet comme celui-là. Mais en même temps, vous dites en amont, mais probablement que jamais le maire, par exemple, n'aurait pu imaginer un projet d'une telle envergure. C'est difficile de se positionner sur quelque chose qui n'existe pas. Absolument. Et c'est pourquoi, au-delà des discussions dans les collectivités locales, on doit, je pense, au Québec, avoir une discussion élargie sur comment on veut faire cette transition vers des énergies propres. Qu'est-ce que ça veut dire, la transition énergétique? Est-ce que c'est simplement décarboner et donc d'entrer dans cette course aux batteries électriques? Est-ce qu'on a une autre vision pour le développement du Québec? Ces usines qui s'amènent, ça nécessite énormément de demandes en termes énergétiques. Donc, on évoque déjà la construction de nouveaux barrages. Actuellement, au Québec, on n'a pas ce dialogue sur la vision et la cohérence dans cette vision-là. Dans le projet de McMasterville, on sait déjà qu'on entend que lors de la phase 2, peut-être que des terrains qui sont actuellement des terres agricoles seraient mobilisés ou seraient utilisés pour un agrandissement éventuel de l'usine. Est-ce que c'est logique, quand on parle de transition écologique, de mobiliser des terres agricoles alors que l'autonomie alimentaire fait aussi partie de cette transition? Donc, ça prend, je pense, au niveau plus global un dialogue sur ces questions. Mais, Mme Yates, si on se fait l'avocat du diable, il y a bien des gens qui vont vous dire, à force de parler, d'étudier, de réfléchir au Québec, on regarde les autres agir et on se retrouve en arrière de la parade. On le voit, par exemple, en transport en commun. Est-ce que ce n'est pas le temps d'être dans l'action? Bien, vous savez, il y a une panoplie de chercheurs, de syndicalistes, d'écologistes qui ont demandé au gouvernement en février dernier de tenir une audience publique, un mandat générique du Bureau d'audience publique sur l'environnement pour se pencher, justement, collectivement sur l'avenir de l'énergie propre au Québec. Le gouvernement a dit, c'est trop long, ça va prendre trois ans, on n'a pas le temps. Vous savez, une fois que le barrage est construit, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, pour moi, il est effectivement urgent de prendre ce temps d'arrêt. Il est nécessaire, il est nécessaire maintenant, il est nécessaire de le faire de façon efficace. Ça ne doit pas prendre trois ans. Là-dessus, je vous rejoins. Mais je pense qu'il vaut mieux s'arrêter maintenant pour être sûr qu'on fait des bons choix et qu'on fait des choix cohérents qui s'inscrivent dans une vision sociétale. Pour vous, c'est quoi l'acceptabilité sociale? Parce qu'à quelque part, on ne pourra jamais rallier tout le monde. Effectivement, l'acceptabilité, ça ne veut pas dire l'unanimité. Mais c'est l'idée d'avoir un jugement collectif à l'endroit d'un projet, à l'endroit d'une proposition, d'une vision. Et ce jugement collectif, ça se bâtit dans le dialogue. Ce n'est pas vous et moi, toutes seules, derrière nos écrans, qui devons décider si c'est acceptable. C'est à travers les échanges, c'est à travers la mise à plat des différents arguments aussi qu'on peut décider collectivement de ce qu'on veut comme avenir. Est-ce qu'on veut aller vers les barrages? Est-ce qu'on veut devenir la batterie verte de l'Amérique du Nord? Qu'est-ce que ça veut dire pour les injustices, pour les populations locales qui subissent un peu ces projets-là? On le voit dans le cas de Masterville, mais on le voit aussi dans le cas de certains projets miniers, dans la Petite-Nation, à Saint-Michel-des-Seins, en des projets de graphite qui sont nécessaires à la production des batteries. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour les populations locales? Est-ce qu'il y a des injustices qui se créent? À mon avis, je reviens sur l'idée, mais je pense qu'il est urgent de s'arrêter juste un moment pour avoir ce dialogue autour de cette question-là. Il n'est pas trop tard pour vous parce que la filière batterie s'est bien entamée. C'est une annonce après l'autre. Est-ce qu'il y a encore possibilité, vous pensez, d'ouvrir le dialogue? Mais on a déjà le pied dans la porte, là. C'est sûr. En même temps, voyez-vous, les populations de McMasterville se braquent actuellement. Et vous savez, c'est très difficile de déconstruire l'inacceptabilité sociale. Une fois que les populations se sont prononcées contre un projet, c'est dur de revenir en arrière. Alors, je ne sais pas ce qui arrivera dans ce cas en particulier, mais je pense que ce genre de réaction très vive de la part des populations locales, on risque de l'avoir dans d'autres projets liés à la transition énergétique. Alors, il est peut-être un peu tard dans ce cas-ci. En même temps, si la population se braque trop, le projet n'aura pas lieu non plus. D'où, à mon avis, la pertinence d'avoir cette réflexion collective quand même. Stéphanie Yates, professeure au département de communication sociale et publique à l'UQAM. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada